chapitre 12 action efficace vous devez utiliser votre pensée telle qu'indiqué dans les chapitres précédents et commencer à faire ce que vous pouvez là où vous êtes vous devez faire tout ce que vous pouvez là où vous êtes vous ne pouvez aller de l'avant qu'en étant plus grand que l'endroit où vous vous trouvez aucun homme n'est plus grand que l'endroit où il se trouve s'il laisse du travail non fait le monde n'avance seulement que si les gens font plus que remplir simplement leur rôle là où il se trouve si personne ne remplissait réellement son rôle vous pourriez constater que le monde irait de l'arrière en toutes choses ceux qui ne remplissent pas leur rôle ne sont en fait qu'un poids pour la société le gouvernement le commerce et l'industrie ils doivent être soutenus par les autres à un grand prix le progrès n'est retardé que par ceux qui ne remplissent pas le rôle qu'ils tiennent ils appartiennent à un autre âge à un ancien plan de la vie et leur tendance tend vers la dégénération aucune société ne pourrait avancer si tout le monde était plus petit que la place qu'il doit occuper réellement l'évolution sociale est guidée par la loi de l'évolution physique et mentale dans le monde animal l'évolution est causée par l'excès de vie quand un organisme a plus de vie qu'il ne peut l'exprimer sous sa forme actuelle ils développent les organes qui appartiennent à un nouveau plan et une nouvelle espèce est créée il n'y aurait jamais eu de nouvelles espèces ces organismes n'avaient pas rempli totalement leur rôle la loi est exactement la même pour vous le fait de devenir riche dépend sur votre application de ce principe sur vos activités chaque jour et soit un succès ou un échec ce sont les succès qui vous amène ce que vous voulez si chaque jour est un échec vous ne deviendrez jamais riche alors que si chaque jour est un succès vous ne pouvez échouer dans votre quête de devenir riche s'il y a quelque chose qui peut être fait aujourd'hui et que vous ne le faites pas vous avez échoué en ce qui concerne cette chose et les conséquences pourraient être plus désastreuse que vous ne pourriez imaginer il est impossible de prévoir le résultat d'une action aussi banale qu'elle soit vous ne connaissez pas l'interaction des forces qui ont été mises en route en votre nom beaucoup peut dépendre d'une simple action celle ci pourrait être la chose qui ouvre la porte à une opportunité pour de grandes possibilités il vous est impossible de savoir toutes les combinaisons que l'intelligence suprême a mises en marche pour vous dans le monde des interactions humaines le fait de ne pas réussir à faire quelques petites choses pourrait causer un long délai pour obtenir ce que vous voulez fait chaque jour tout ce qui peut être fait ce jour il y a toutefois une limite ou une clarification à l'énoncé qui précède dont il faut tenir compte il ne faut pas vous surcharger de travail où vous pousser à faire le plus possible dans le moins de temps possible ne faites pas le travail de demain aujourd'hui ne fait pas le travail d'une semaine en une journée ce n'est pas la quantité de travail que vous faites qui compte mais bien l'efficacité de chacune de vos actions chaque action est en elle même soit un succès ou un échec chaque action est en elle même efficace ou inefficace chaque action inefficace est un échec si vous passez votre vie à faire des actions inefficaces votre vie entière sera un échec plus vous ferez pire ce sera pour vous si les choses que vous faites sont inefficaces d'un autre côté chaque action efficace est un succès en elle même si toute action que vous entreprenez dans votre vie est efficace votre vie entière doit être un succès la cause de l'échec est de faire trop de choses de façon inefficace et pas assez de façon efficace vous pourrez constater qu'il est plutôt évident que si vous ne faites pas d'action inefficace et qu'au contraire que vous faites une quantité suffisante d'action efficace vous allez devenir riche si vous pouvez comprendre ceci vous constaterez que devenir riche est réduit à une science exacte comme les mathématiques il faut donc savoir s'il vous est possible de faire chacune de ces actions un succès en elle même vous pouvez assurément le faire vous pouvez faire de chaque action un succès parce que toute la force travaille avec vous et il est impossible à cette force d'échouer la force est à votre service afin de faire de chaque action un succès il ne vous suffit que de les faire avec cette force il y a soit de la force ou de la faiblesse dans chaque action quand chaque action est forte vous agissez d'une certaine façon ce qui vous rendra riche chaque action peut être rendu forte et efficace en maintenant votre vision pendant que vous la faites et en y plaçant toute la force de votre foi et de votre intention c'est ici que les gens échouent en séparant le pouvoir mental de l'action ils utilisent le pouvoir mental à un moment et ils agissent à un autre moment leurs actions ne sont pas efficaces en elles même car trop d'entre elles sont inefficaces mais si toute la force vient avec chaque action peu importe à quel point celle ci peut être banal chacune d'entre elles sera un succès et dans la nature des choses chaque succès ouvre la voie vers un autre succès vous progresserez vers ce que vous voulez et ce que vous voulez progressera vers vous le tout de plus en plus rapidement souvenez vous que chaque action efficace un résultat cumulatif puisque le désir pour plus de vie est inhérent à chaque chose quand un homme tend à se diriger vers une vie plus grande plus de choses s'attachent à lui et son influence sur ce qu'il désire se voit multiplié faites aujourd'hui tout ce que vous pouvez faire cette journée et fait chaque action de façon efficace maintenez votre vision en faisant chaque action aussi banal puissent-elles être je ne dis pas toutefois que vous devez maintenir une vision claire dans tous ses moindres détails en tout temps ceci devrait être fait dans vos temps de loisirs que de contempler tous les détails afin de les fixer fermement dans votre mémoire si vous voulez des résultats rapides faites cette pratique pendant tous vos temps de repos en contemplant continuellement vous allez avoir l'image de ce que vous voulez dans les détails les plus minimes elle se fixera alors dans votre esprit et sera transféré dans l'esprit de la substance sans forme ainsi dans vos temps de travail vous n'aurez besoin que de vous référer mentalement à cette image pour stimuler votre foi et votre intention ce qui fera que vous mettrez votre maximum d'efforts dans vos actions contempler sur votre image mentale dans vos heures de repos jusqu'à ce que votre conscience en soit tellement imprégnée que vous pouvez la voir instantanément vous deviendrez si enthousiaste que simplement d'y penser tout votre être sera rempli de toute l'énergie que vous aurez attiré voici donc encore une fois notre résumé il y à une substance pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites et qui dans son état original rempli l'inter espace de l'univers une pensée dans cette substance produit la chose qui est imaginée par cette pensée l'homme peut créer des choses dans sa pensée et en imprimant sa pensée dans la substance sans forme peut causer la création de ce à quoi il pense afin de faire ceci l'homme doit passer du plan de compétition au plan créatif il doit former une image mentale claire des choses qu'il veut et maintenir cette image dans ses pensées avec une intention fixe sur ce qu'il veut et la foi inébranlable qu'il va effectivement avoir ce qu'il veut fermant son esprit à tout ce qui pourrait ébranler son intention affaiblir sa vision ou éteindre sa foi afin de recevoir ce que vous voulez quand cette chose arrive vous devez agir maintenant avec les personnes et les choses qui se trouvent dans votre environnement présent